Hey yo à toutes et à tous c'est Iker si on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve aussi pour une petite aparté donc on est sur la chaîne de Dark Queen aujourd'hui qui est dans la description et si je fais cette petite aparté là en fait c'est pour tout simplement vous demander de l'aide parce que hier cette personne là a fait un petit live et cette personne là disait Et die rafale Donc nous sur le live, sur les commentaires, on s'est amusé à le troller en disant Dark Queen sort d'Atoura Dark Queen viens chez nous, viens dans la Thumbad machin Et ça n'a pas marché du tout Pas du tout Donc c'est pour ça que je vous demande de l'aide aujourd'hui Donc vous allez sur la chaîne de Dark Queen Et vous allez tout simplement dans la vidéo Pixelmon Donc de 5h50 Donc sur son live Donc vous allez dessus Et vous allez écrire tout simplement en commentaire Le petit hashtag Le petit hashtag Dark Queen Comme ça Voilà Sur D'Atoura Voilà Donc je vous conseille de le faire Et j'aimerais Et franchement ça serait superbe Si tout le monde le faisait Et que en fait sa chaîne soit emplie de ça De Dark Queen sort d'Atoura Machin machin Spamnez le Et ce serait super bien Voilà Bon allez sur ce On va pas perdre plus de temps On se retrouve juste pour la vidéo Et heureux Donc on va commencer avec cette petite vidéo Avec tout simplement ceci Alors voilà Petit Dark Queen sort d'Atoura Qui marche très très bien Comme vous pouvez voir Dark Queen on t'en rate T'inquiète pas Alors La vidéo en fait c'est tout simplement Un petit sondage de 100 personnes Donc j'ai interrogé 100 personnes En disant Bonjour Alors est-ce que Enfin Quelle est la classe que tu préfères Et quelle est la classe que tu détestes Et pourquoi Alors à savoir que toutes les personnes N'ayant pas dit pourquoi N'ayant pas dit pourquoi Du comment Du Voilà Il faut une justification À pourquoi on dit J'aime telle classe Ou j'aime pas cette classe Donc j'ai interrogé 100 personnes Et les résultats viennent de tomber Donc Cette vidéo là En fait Je vais faire plusieurs fiches Donc par exemple Les K Flip Et etc Et je vais vous donner Le pourcentage de De j'aime Et le pourcentage de j'aime pas Et Si la classe est aimée Je vous dirai pourquoi Et si Il y a quelques défauts À améliorer Je dirai également pourquoi Donc Cette vidéo a pour but De vous dire Si la classe que vous incarnez Si elle est bien Ou si elle n'est pas aimée Et C'est aussi Un but Pour aider en Kama En même temps Parce que si une classe Est détestée Au plus haut point Par tous les joueurs C'est qu'il y a peut-être Quelque chose à faire Donc Voilà Sur ce On va commencer cette vidéo Et on va tout de suite Commencer par une classe Et on se retrouve Sur la vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà Moins 16 votes négatifs Alors Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui ne tient pas trop, parce que bon, un Ecaflip qui n'est pas aimé parce qu'il est trop basé sur la chance, j'ai envie de dire que c'est un petit peu pour ça qu'on crée un Ecaflip en fait. Bon, notamment, il est encore aimé parce que c'est un chat et que c'est cool, et que les Ecaflip envahiront le monde. Ce n'est pas moi qui me le dit, c'est vraiment les joueurs. Alors, l'Enutrophes, donc petite dédicace à Arkanova. Alors, il va se reconnaître ici parce que le joueur aimant la classe des Enutrophes est tout simplement un fan du Force Arkanova. Et moi aussi, je suis un adepte de ceci, je l'avouerai. Après, l'Enutrophes est un petit peu détesté parce qu'apparemment, les Enutrophes droppent un peu trop. J'ai envie de dire que c'est encore un peu la base de l'Enutrophes, mais bon, je n'ai pas jugé les décisions et les avis des gens, donc j'ai laissé quand même, malgré que pour moi, c'est un petit peu pour ça qu'on crée un Enutrophes. C'est pour le drop, eh oui. À la 11ème place, le Roublard. Alors, il est jugé pas résistant du tout. Apparemment, c'est une passoire. Et je suis tellement d'accord, parce que je joue à Roublard actuellement, et je suis d'accord, putain, Roublard c'est une passoire, quoi. Bon, enfin, bref. Il est jugé, il est jugé très bon pour son Rox, et parce que c'est un fin stratège, oui, parce qu'il peut se TP-bomb, il peut retirer PM, PO, et il peut passer outre les armures, donc c'est un fin stratège. Et s'il est bien joué, il peut être redoutable. Léotropes à la 9ème place. Donc, Léotropes est aimé, parce qu'il a une mobilité extrême, et un portail, et des portails qui sont bien stylés. Voilà. Par contre, il est... Il n'est pas aimé, parce que, tout simplement, en fait, il est trop basé sur le Eaterun. Donc, c'est tout simplement, je tape, je fuis, je tape, je fuis. Voilà. Alors, le steamer à la 8ème place. Alors, il est aimé, étrangement, il est aimé, parce que, il a la steamelle. Alors, moi, je n'aurais pas pensé du tout que les gens aimeraient le steamer pour sa steamelle. Mais bon. Ouais, il est aimé aussi par son tank, et sa très bonne portée. Donc, ouais, ça, je suis d'accord. Par contre, il n'est pas aimé, parce qu'il est jugé trop calqué. Alors, calqué, tout simplement, parce qu'en fait, un steamer ressemblera à un autre steamer. Qui lui-même ressemblera à un autre steamer. Tu vois ? En fait, il est jugé un petit peu trop calqué, parce qu'en fait, la branche terre n'est pas viable. La branche terre est totalement à chier. Et hormis ces blocs qui sont totalement pétés, le steamer n'a pas d'autre choix qu'aller vers le feu ou vers le stasis. Alors, à la septième place, nous trouvons notre ami, le cra. le cra qui était premier sur la vidéo top 17 des rushs. Et apparemment, ça les a inspirés, parce qu'il y en a plusieurs qui disent « le cra, c'est bien pour les rushs ». Voilà, donc, apparemment, il y en a plusieurs qui ont aimé le cra parce qu'ils ont eu des rushs. Et apparemment, il est aimé aussi pour sa polyvalence, parce qu'il tape aussi fort en zone, en mono-cible. Il a une bonne portée, il peut se heal et tout. Franchement, le cra, il est pas mal. Par contre, il est détesté aussi, également, par sa réputation, parce qu'en fait, la roulade est jugée un petit peu trop pétée. Apparemment, le retrait PM, PO, ça plaît pas. Il y a aussi la flèche soin qui est jugée no-RP. Bon, ça, je comprends un petit peu parce que le cra, avoir une flèche soin, enfin, je comprends pas trop comment tu fais pour tirer une flèche et au final, elle te soin. Tu vois ? Donc, effectivement, c'est un petit peu pas trop RP. Il faudrait un petit passif pour pouvoir se soigner, mais une flèche qui te soin, c'est un petit peu bizarre, j'avoue. Alors, le SRAM, qui est à la sixième place, qui est jugée un petit peu trop fourbe. Oui, parce que, bon, les pièges sont autant aimés que détestés. Apparemment, ils sont bien, mais ils sont un petit peu trop pétés. Enfin, les avis divergent. Donc, le SRAM, il est un petit peu polyvalent, mais apparemment, il est aimé et détesté pour un petit peu les mêmes raisons, en fait. Donc, le SRAM, je n'ai pas d'autre chose à dire. Alors, cinquième, le Zobal, jugé très bon pour sa mobilité et sa diversité et des animations plus belles les unes que les autres. Mais, ça, ça me fait un petit peu rire parce que la seule personne n'aimant pas les Zobals m'a juste dit qu'en fait, les Zobals était trop parfait et que, justement, il n'aimait pas parce que c'était trop polyvalent, justement, et que c'était un petit peu trop parfait pour lui. Donc, bon, c'est un petit peu rigolo de trouver ça comme argument de je n'aime pas. Xelor à la quatrième place. Eh oui, parce qu'on arrive dans le trio gagnant bientôt, hein. Et Xelor est très aimé tout simplement parce qu'en fait, le retrait PA plus le Rox affreux mais le Rox affreux du sort feu. C'est juste dingue et sa mobilité du cadran. Il peut aller tout simplement partout avec Tempus Forgite. Il a une mobilité un retrait PA PA Enfin, franchement, le Xelor est aimé pour sa diversité. Par contre, il n'est pas aimé parce qu'il est jugé justement trop puissant et apparemment, les gens ne sont pas d'accord parce qu'il y a trop peu de temps pour jouer un Xelor et que du coup, ça entache sa réputation et que tu ne peux pas jouer tranquillement avec un Xelor parce que tu n'as pas le temps, en fait. Voilà. Alors, sa crieur, à la 3ème place. Eh oui. Donc, bon. Maintenant, vous savez qui est 2ème et qui est 1er. Mais vous ne savez pas qui est place où. Eh oui. Alors, sa crieur, il est jugé trop puissant. J'ai l'impression qu'en fait, les arguments sont un petit peu la même pour toutes les classes. Alors, soit c'est trop puissant, soit c'est pas assez. Mais bon, apparemment, le Xelor enfin, le sacrieur a trop de vie et a trop de résine. Alors, bon, le sacrieur a trop de vie. C'est un petit peu normal parce qu'au final, son gameplay est un petit peu basé sur vas-y, tape-moi et alors je serai fort. Donc, s'il n'avait pas de vie, alors, t'imagines le truc ? Sans son gameplay, il serait nul, tu vois. Mais bon, après, c'est vrai que combler avec de la résine plus des PV complètement cheatés, c'est un petit peu abusé et les gens n'aiment pas ça. Alors, les déripsas, alors bon, là, c'est un cas exceptionnel. Alors, sur 100 personnes, il n'y a absolument personne, mais personne qui déteste les déripsas. Franchement, c'est l'une des classes où il n'y a aucun avis négatif et donc, il n'y a que du positif à dire et les déripsas et aux aimées parce qu'en fait, elle a un île totalement pété et elle a des dégâts. Enfin, franchement, les déripsas est très bonne en groupe. Elle peut heal, elle peut rocks, elle peut poser des marques pour donner des PA ou des PW ou des... franchement, les déripsas, elle est complètement pétée et les gens aiment ça. Alors, le pont d'avoir en première place. Alors, bon, ça ne détonne peut-être pas les gens parce que, bon, étonnement, vous avez pu le voir tout à l'heure, mais le pont d'avoir a reçu un nombre de votes totalement abusé. Franchement, il a beaucoup de votes positifs et très, très, très peu de négatifs. De négatifs, il s'élève à un ou deux, je ne sais plus. et franchement, le pont d'avoir est aimé par sa polyvalence, sa mobilité et de toute façon, c'est un alcoolique donc on aime ça. Il n'y a qu'un seul vote négatif et il a dit en fait que le pont d'avoir était ennuyeux. Ce que je trouve absolument faux parce que le pont d'avoir est très classe et j'avoue que ça peut être une classe qui est très, très aimée mais pour moi, il a un petit problème. C'est un petit peu comme le Xelor. tu n'as pas le temps pour le jouer et c'est un petit peu dommage. Voilà. Et voilà, chers amis, c'est ainsi que finit cette vidéo donc sur une petite conclusion et cette conclusion-là, c'est que comme vous pouvez voir, pas mal de classes ont été quand même jugées polyvalentes. donc pour moi, c'est un point positif parce que si les classes sont presque toutes jugées polyvalentes, ça veut dire qu'en fait, Ankama a fait son boulot. Mais oui, parce qu'au final, le boulot d'Ankama, c'est un petit peu que les classes qu'ils ont créées soient jouées par tout le monde et pourtant, ne soient pas déséquilibrées comparées à telle classe, tu vois. Donc si toutes les classes sont polyvalentes, ça veut dire que quand même, on peut saluer le travail d'Ankama. Donc, c'est un point positif pour moi. Et honnêtement, pour moi, ça l'a démontré. Alors, même si je suis d'accord, l'Osavodas est très partagé. Il a eu beaucoup, beaucoup de votes, tant positifs que négatifs et il y a des classes comparées aux autres qui sont complètement détachées. Imaginons par exemple le panda qui s'est retrouvé premier avec un nombre de votes complètement ahurissants. Et par exemple, il y a quand même l'Eneribsa qui a eu zéro vote négatif. Il y a aussi le Sadida qui s'est pris une putain de grosse patate de forain dans la tête avec beaucoup, beaucoup de votes négatifs. Pour moi, ça reste des points noirs. Il ne faut pas voir ça comme un défaut. Il faut voir ça comme une amélioration qui pourrait être apportée prochainement. Et pour ça, il faudrait que vous, les juveurs, vous alliez sur le forum de Wakfu, exposer le problème et dire voilà, cette classe, elle n'est pas aimée, il faut faire quelque chose, peut-être changer le gameplay, peut-être un petit peu modifier ou peut-être restreindre ou nerfer certaines. Alors, même s'il y en a qui m'hierteraient clairement d'être buffé, tel que le roublard, par exemple. Le roublard devrait être nerfé niveau dégâts et il devrait être amélioré niveau résist. Ça devrait rester un roublard, ça devrait être le meilleur rox du jeu mais avec un tank plus raisonnable. Après, il y a plusieurs classes qui sont comme ça mais je ne vais pas vous faire un étalage. Sur ce, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en tout cas, j'espère que Cicereus va se prendre un gros vent parce que je vois qu'il dit Yoécarte et j'espère que tu te souviendras de ce vent. Allez, sur ce, portez-vous bien, n'hésitez pas à me dire si d'autres sondages vous plairaient et sur ce, moi je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien et kiss. Bisous les gars.